Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, tout a une fin, même une série incroyable de victoires avec la chute du 1960 en Ligue Osiris, comme vous allez le voir en super finale. On va parler des différents KVK énormes en cours, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, les amis. Vous y recevez toutes les infos, les pronos, les tips, les guides, bref, tout est sur le Discord. Les amis, donc, je vous le disais, c'est incroyable, moi-même, je ne l'ai pas vu venir. Et vous savez qu'en termes de paris, je me débrouille plutôt pas mal, mais celle-là, les 93 T gagnants, on le voit en pointe. Alors, plusieurs enseignements à tirer. Déjà, en pointe, 52 353 spectateurs. Et quand je dis en pointe, c'est à la fin uniquement. On a tourné en moyenne plutôt autour des 35 000 spectateurs, ce qui confirme ce nombre très faible de spectateurs. Où sont les 100 millions de gouverneurs dont Lilith nous parle dans toutes ces coms ? Ils sont bien loin là parce que 52 000 spectateurs, c'est quand même très, très léger. Vraiment, c'est un nombre extrêmement faible. J'en suis encore une fois surpris. Je vous le disais déjà, la semaine dernière pour la demi-finale, là, c'est encore pire, c'est la grande finale. C'est censé être le show du moment. Eh bien, c'est un score vraiment éclaté. Regardons à présent le score 35 149 à 28 237. Les 93 T en pointe sont montés à plus de 9 000 points d'avance. Les 60 GT étaient très bien partis avec la prise du premier tombeau. Mais malgré tout, sur le field, ils se sont fait totalement écraser. Regardez ce que ça donne donc au niveau des mises. Alors oui, malheureusement, on a perdu, hop là, je récupère. On a perdu nos mises. Pas toutes, mais une très grande partie de nos mises. Il va falloir se refaire et c'est quasi impossible de se refaire. Mais on va t'enquêter quand même. Regardez, si on regarde sur les leaders du score de tombeau, évidemment, les 60 GT, évidemment, ce n'était pas si évident que ça. Les 60 GT ont gagné, ce qui leur a permis de ne pas prendre une raclée. Sur les scores d'occupation, eh bien, ils ont perdu 31 000 à 19 000. Ils se sont fait quand même brûler. Enfin non, c'est les termes de pari. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Sur les leaders, non, non, c'était bien les scores. Sur les leaders de mise à mort totale, eh bien, largement vainqueur le 10 93. Et pour finir sur le score de provision, c'est évidemment aussi le 10 93 qui ont gagné. Au final, on n'a gagné qu'un seul pari. Celui du leader du score du tombeau, on aurait pu tout perdre. Ce qui fait qu'on se retrouve à 2 500 aurics de grande finale. Ce n'est pas énorme et il va falloir faire des choix. Ceux qui ont parié sur les 83 T envers et contre tous ont vraiment fait un truc de dingue. Une bascule de pratiquement x10. Si on avait fait ce choix-là, on a rencaissé 36 000. On sera à plus de 40 000 aurics. Mais je n'y croyais pas et franchement, je suis vraiment impressionné. Les 93 T ne sont même pas l'alliance prime du 10 93. Ils ont battu les 93 T si j'ai bonne mémoire. Non, si c'est la prime, je confonds autant pour moi avec celle du 24 89. Donc les 93 T sont bien l'alliance prime. Ils ont battu les JST, ils ont battu les 60 GT. Attention, ils ont battu en deux manches les JST consécutifs. Mais vont-ils réitérer cet exploit de battre les 60 GT ? Franchement, ça faisait extrêmement longtemps. Vraiment qu'en Ligue, les 60 GT n'avaient pas perdu. Ils avaient perdu en Super Coupe, en e-sport comme l'appelle Lilith. Mais là, en Ligue Osiris, je ne me souviens même pas s'ils ont déjà perdu un match en Ligue Osiris. C'est quand même un truc de ouf ce résultat. On va essayer de se refaire les amis pour plier ce store. Heureusement, il est en carton. C'est compliqué sur cette grande finale de se refaire. Mais on tentera quand même le pari le vendredi pour le prochain tour. Pour l'histoire, pour qu'il y ait trois manches, ça serait bien que les 60 GT gagnent. Mais pour la gloire du 93 T, très impressionnant de sortir autant de joueurs. Leur stratégie sort de nulle part. Ils ont toujours été bons. Mais de là à éclater dans cette saison tous les favoris, les JST entre autres et les 60 GT. C'est vraiment extrêmement impressionnant. Passons à présent justement au KVK avec le KVK du 10-93, le KVK du 1960 et d'autres également. Mais avant cela, parlons de mon KVK. Qu'est-ce qui se passe ? On a gagné, on a perdu, on a regagné et on a reperdu pour le moment. On se fait sortir. Alors, on a bien tenu. On se fait sortir petit à petit de la zone Lucerne. Mais comme on est Malinx, on a été chercher le sanctuaire qui était ici. Et donc, on a ce sanctuaire en San Pedro. Et on aura quand même la reward de fin de chapitre. Mais c'est quand même extrêmement tendaxe d'avoir perdu. Puisque notre allié également au sud. Il me reste un tout petit peu de brume. Je suis à plus de 90%. Je dois être à 92% de brume. Allez, on va les renvoyer. Mais franchement, je n'en peux plus de la brume. C'est vraiment, vraiment super relou. Et donc, hop là, le dernier. Et donc, regardez nos alliés. Se sont aussi repliés. Pourtant, ils tenaient bon. Et j'ai été surpris de voir au matin une telle invasion de nos adversaires sur leur camp. C'est peut-être un choix stratégique. Je vous avoue que je ne suis pas au courant de ce qui a été décidé par les rois de chaque zone. On se réserve peut-être pour les terres du roi. Ce n'est pas encore perdu. Mais ça commence à être tendu. Ils ont plus d'actifs que nous. On continue. Et cette fois, on va parler des KVK énormissimes. Les plus gros. En commençant justement par celui du 1093. Où ils affrontent le 1365. Les JST. Un KVK de dingue. On va les voir le 1960. Les choses commencent à être fixées sur ce KVK. Et par commence, sont très bien fixées à 39 jours, 16 heures, 8 minutes et 14 secondes. Vous vous doutez bien qu'on est plutôt extrêmement bien avancé. Et on sait déjà qui va être le gagnant. Regardez, on a toujours ce Rise of Fortress énorme. Avec celle des JST, entre autres, les BLN, les OG. Bref, on regarde les terres du roi. Ce que ça donne, il faudrait vraiment qu'ils interdisent ces histoires de forteresse. Au niveau des terres du roi, je vous le disais. Il y avait un camp qui était quand même avantagé. Je vous le disais dans une précédente vidéo. Par la rivière. Eh bien, évidemment. Celui qui est avantagé a gagné. Mais même dans l'autre sens, il aurait peut-être gagné également. Et le 13-65 ont vraiment tout plié sur la zone. Regardez. Et malheureusement, le 10-93 s'est fait surclasser sur ce KVK. Le 13-65 n'a pas rigolé du tout. Est-ce qu'il y a eu la prise ? Normalement, il y a eu la prise puisqu'il est rouge en plus. Et c'est les ICE qui l'ont actuellement. Hop là, la coalition ICE. Oh gros, c'est pas d'ailleurs celle des JST. C'est pas la principale. C'est celle du S22 avec le 72 KE. Bref, pas mal de bonnes alliances tout de même qui se sont bien battues. Ils l'ont peut-être lâché pour le reward. Et eux ont fait les BLN, les 13-65 ont fait la première prise peut-être. Je ne connais pas la séparation qui a été accordée pour les récompenses. En tout cas, gros KVK du 13-65 et de ses alliés. Puisqu'ils ont gagné totalement. Vous voyez, ils ont même pris cette porte jusqu'ici. L'alliance DKD 13-65 qui tient la coalition DKD avec les JST. Qui aura poussé jusqu'à la porte de niveau 5. Le 10-93, malheureusement, c'est plié pour le 10-93. Petite vengeance pour les JST. Et petite récompense supplémentaire pour le 10-93 qui vient de gagner cette première manche. Ils ont pu se concentrer pleinement dessus. Le 19-60 à son tour face au 10-34 avec un KVK un peu moins avancé. Ils sont toujours tous Imperium. Première info, 25 jours, 16 heures, 10 minutes, 24 secondes. Là, on est sur du lourd. Les terres du roi au centre n'ont pas encore ouvert. Et elles devraient ouvrir d'ici quelques jours. Normalement, une semaine, si mon calcul. Et bon, vous le voyez, c'est fermé. On a quand même du très très lourd. Là, en termes de forteresse aussi, c'est du n'importe quoi. Les 60GT tiennent sur cette zone-là. Et que dit les One V ? Qu'est-ce que ça donne du côté des One V ? Vous avez vu, ça brûlait à un moment du côté des 60MX. Je vous ai montré ça la semaine dernière en vidéo. Et là, regardez, ça ne brûle plus. Et de l'autre côté, regardons celle des One V. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça ne brûle pas non plus du côté des One V. On a plutôt un statu quo sur cette zone. Mais on a d'autres zones d'impact. Par exemple, on a celle des Opavis. Non, ça ne touche pas. Ça ne touche pas. Ça ne touche pas. Et ça touche où ? Ça touche ici sur la MF. Mais la MF1 est couverte. Donc, elle ne peut pas brûler. Est-ce qu'on peut brûler de ce côté-là non plus ? Il n'y a plus rien qui brûle. Ça doit se préparer. On va regarder sur les Sub. Les 60GT sont là. Est-ce que ça brûle du côté de Sub-V ? Ouais, ça brûle du côté de Sub-V. Et donc, pour le coup, ça ne brûle pas en face. Forcément, eh bien non, ça ne brûle évidemment pas du côté des 60GT. Quelle est la puissance actuelle des 60GT ? 16,7 milliards. Pratiquement 17 milliards. Je me demandais s'ils étaient encore à 20 milliards. Et donc, ça se prépare pour l'accès en Terre du Roi. Avec 4 portes pour les 60GT. Cette fois, 1, 2, 3 portes sur. Ah non, que 3 portes pour les 60GT. Et 1, 2, 3, 4, 5 portes pour nos amis les One V. Puisque leurs alliés, avec le 18-75, si je ne dis pas de bêtises. Ouai, ont totalement repoussé leurs adversaires. C'est quand même une bagarre de forteresse assez impressionnante. Ça va être très très chaud. Est-ce que ça brûle de ce côté-là ? Ça ne brûle plus, mais ça a brûlé. Ça va être extrêmement chaud pour le 19-60. Lors de l'ouverture, ils vont devoir... Est-ce que ça brûle, mais ça ne brûlait plus ? Ils vont devoir choisir leur combat. Le K-75, est-ce que ça brûle ? Le K-75, ça brûle. Donc, ils se font peut-être repousser là sur cette zone. Assez impressionnant en tout cas. Avec le D-91 qui fait un très très gros job. Qui s'est bien conservé. Et qui là est en train de tout lâcher pour tenir et soutenir. Avec le 18-75, l'entrée sur les Terres du Roi. À vos paris, qui va gagner ? Évidemment, l'ouverture des portes n'est pas encore annoncée. Qui va gagner en Terre du Roi ? Certains voient déjà le 1960 l'emporter. J'en serais pas si sûr. Les One V sont très loin d'avoir dit leur dernier mot. Et en Terre du Roi, on le sait que le 1960 a besoin. Même puissance, 16 000 R4 quasiment. Clé 60 GT, on le sait qu'en Terre du Roi, le 1960 va avoir besoin de gros alliés. Certains pensent que le 1960 gagnera. Car on a nos amis du 77, les GV 77 qui sont tout frais. Ils ne se sont pas battus. Mais est-ce qu'ils vont avoir de quoi tenir ? C'est des méga baleines. 21 milliards 3. Ouais, ils ont du lourd normalement. Mais est-ce que ça va suffire ? C'est ce qu'on sera très rapidement. Le week-end prochain, normalement, on va savoir qui sera le big boss. Et on aimerait une confrontation en cas de victoire du 1960, du 1365 face au 1960 dans le prochain KVK. Ça serait extrêmement intéressant s'ils pouvaient tous se retrouver sur ce méga KVK. En parlant de méga KVK, on a un nouveau KVK en approche. Celui du 2605 qui est le KVK de Shisgul. Il n'est pas encore ouvert. Il s'agit d'un hymne héroïque, évidemment. Il n'est pas ouvert. Il n'a pas commencé. On a deux royaumes Imperium. Le 2605, donc avec Shisgul, des SW. Il faut savoir que le 2605 en plus a fait la petite feinte de ne pas être Imperium. Et ils sont passés Imperium durant la phase de training. Donc, ils viennent de repasser Imperium. Shisgul se fait un petit peu provoquer sur les réseaux puisqu'il a fait sa vidéo en disant « On n'est même pas Imperium, on tombe compte des Imperium ». Bon, après deux minutes d'entraînement, ils étaient de nouveau Imperium. Et le 1002, le 1002 qui est le serveur des UCS. Les UCS, quand je lis, ça sent la nostalgie. C'est un serveur qui est là depuis tellement longtemps. Les UCS, ils sont sortis de l'Imperium. Ils sont revenus de l'Imperium. Ils étaient au top dans la première et la deuxième saison de la Ligue Osiris, même sans la gagner. Et qui se retrouve avec eux ? On retrouve déjà le 13-02. L'énormissime 13-02 avec les Docks. Il y a aussi les Song, si vous vous souvenez bien. Le 13-02 est un excellent allié de KVK s'ils s'investissent pleinement. Ce qui peut aussi être éclaté parfois, malheureusement. Ils ont aussi le 27-55 avec les 55-E qui ont été décevants sur la saison 7 de la Ligue Osiris. Ils ont le 2634 avec les N634. Alors, eux, je ne les connais pas du tout. C'est le seul royaume que je ne connaissais pas sur ce KVK. N'hésitez pas à mettre en commentaire, les amis, ou sur le Discord. Venez échanger sur le Discord si vous connaissez ce royaume et si vous l'avez déjà affronté. Le 16-15, on a les A615. On les connaît, ils ont fait une petite saison sympa en Ligue Osiris. Ils se sont bien défendus. Et le 10-77, là, le 10-77, on les connaît. Ils sont accusés de botter de ouf. Des Chinois, si j'ai des bonnes mémoires. Boting à mort. Les FCN, c'est eux qui ont quasiment breveté la stratégie d'utiliser des bots où vous voyaient en boucle une troupe, une troupe, une troupe pour immobiliser et mourir et redonner toute la vie à une porte lorsque une troupe meurt. Elle prenait un heal de 100 000. Bref, ils avaient professionnalisé cette stratégie dans un KVK il y a très longtemps. C'était il y a 2 ou 3 ans. C'était assez énorme à voir. Et surtout, ce qui était énorme à voir, c'est de voir Lilith qui s'en foutait de ouf et que malgré le bot avéré, eh bien, ne faisait rien puisque c'était H24 qu'ils envoyaient une troupe pour se protéger dans leur zone de départ et éviter d'être envahis. Et au final, ils perdaient le KVK. Mais on réussit à rester safe avec cette stratégie, stratégie illégale bien évidemment, dans leur zone 1. Voilà pour ce KVK énormissime. Quels vont être les teams ? On annonce actuellement peut-être un 2605 seul contre tous. Il faut savoir que le 2605 est relativement mal aimé des autres royaumes, notamment à cause du fait qu'ils ont fui leur dernier royaume en laissant un petit peu tout le monde sur le côté. Bref, qui est aussi le fait qu'ils ont rasé le 2605 en expulsant tous les joueurs, leur disant soit vous partez, soit vous migrez, soit on vous zéro. Ils ont pris le contrôle du royaume comme ça après avoir été accepté dessus. Bref, des histoires un petit peu sales, ce qui fait qu'ils n'ont pas une cote de popularité de dingue. Est-ce qu'ils seront bien seuls contre tous ? Je vous le dirais, dès que la diplomatie sera terminée, ils devraient ouvrir pareil le week-end prochain en même temps que le choc sur le 1960. Voilà les amis, pour les très gros KVK en cours. Évidemment, ce n'est pas le cas de mon KVK, c'est un tout petit KVK, mais beaucoup d'avantages. Encore une fois, je vous ai dit, quand on va avoir avancé plus dans le KVK et qu'on arrivera vers la fin, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer les avantages et les inconvénients d'être sur un royaume fantôme ou un royaume quasi à l'abandon. Vous le verrez, il n'y a pas que des avantages, mais il y en a quand même beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo, je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis, et je vous dis à plus sur ROCK !